Musique Renato Bertard, vous êtes né le 2 mars 1945 à Bellinzone et dans le Tessin, donc le canton italophone suisse et vous êtes chef opérateur. Vous avez fait vos études à Rome à la fin des années 60, entre 65 et 67, et vous avez commencé à travailler avec ce qu'on a appelé la nouvelle vague suisse, c'est-à-dire Taner, Souter, Ressert, Daniel Schmitt, pas Goreta d'ailleurs. Si, Goreta aussi. J'ai fait un film à Goreta. Ah, très bien. Et j'aimerais vous demander d'abord, puisque les chefs opérateurs sont des gens dont on sous-estime l'importance dans les films, parce que si on regarde bien que serait la soif du mal sans Russell Metty, ou le parrain sans Gordon Willis, ou Moravnis sans Pascal Uno de Santis, enfin tous ces gens qui sont dans les génériques, mais auxquels on ne pense pas. D'abord, j'aimerais vous demander le nom de votre métier déjà, pour commencer, puisqu'on ne sait pas si c'est directeur de la photo, chef opérateur, vous-même, vous avez d'ailleurs combiné les deux, dans le générique de votre premier film, je crois, avec Taner, qui était Charles Morauvif, où vous êtes chef de la photographie. Vous avez combiné les deux. Ah, il a écrit ça, je ne savais plus. Mais en tout cas, non, je ne préfère ni l'un ni l'autre. En général, en français, je préfère mettre le mot « image », en entendant par « image » la somme ou le produit entre la photographie et le cadre. C'est des choses que je n'arrive pas à dissocier, je ne peux pas tenir des discours photographiques ou que de cadre. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment un ensemble, c'est pour cela que je préfère le mot « image ». Voilà. Parce que vous êtes de cette école qui considère qu'un chef opérateur, c'est quelqu'un qui fait aussi le cadre, qui a la caméra sur l'épaule ou qui est derrière la caméra, en tout cas. Si, bon, moi, pratiquement tous les films que j'ai faits, j'étais tout le temps derrière la caméra. Pas tous. Ça dépend un peu de la grosseur des films. C'est-à-dire que des fois, le travail est tellement chargé et lourd qu'on ne peut pas faire les deux choses. Mais dans la conception de l'image, justement, c'est vraiment un équilibre entre les deux choses. Je dis très souvent, ça arrive de laisser tomber des choses à la photo en avantageant le cadre et le contraire. C'est-à-dire qu'il y a quand même, j'emploie un mot qui n'est plus très à la mode, il y a quand même une dialectique entre le cadre et la photographie. Pour moi, c'est indissociable. Ça va vraiment ensemble. Et alors, à partir des années 80, à peu près, vous avez travaillé avec des gens tout à fait considérables. Godard, Straub et Huillet, Chéreau, Téchiné, Louis Malle, Rennais, Oliveira, Chabrol, Guédigian, Amos Guitaille. Et vous avez fait des séries, en quelque sorte. Vous êtes devenu non pas l'opérateur attitré, mais un opérateur qui revient régulièrement avec les mêmes metteurs en scène. Oui. Alors, disons que le metteur en scène avec lequel j'ai fait une trajectoire très très longue, c'est quand même les Straubes. Je commençais en 1969 comme assistant opérateur. J'avais déjà fait des films comme chef opérateur, mais quand ils m'ont proposé de faire l'Otton, Corneille, à Rome, je suis un peu rétrogradé selon la hiérarchie classique, un peu imbécile du cinéma. Et c'est pratiquement le seul film que j'ai fait comme assistant opérateur. Mais j'ai déjà fait des films comme chef, quoi. Mais simplement parce qu'il y avait un film qui m'intéressait et je ne voulais pas louper cette expérience qui m'a vraiment marqué. Et donc, depuis 1969, avec Straub, ou des réalisateurs que j'ai fait vraiment, pratiquement tous les films, Daniel Schmitt. Avec Taner, j'en ai fait cinq ou six. Mais c'est vrai que, disons que c'est difficile, étant donné que l'opérateur, je considère l'opérateur, j'emploie le mot opérateur. Je considère que l'opérateur, c'est un des collaborateurs le plus près du metteur en scène. C'est-à-dire que, dès le départ, il est quand même embarqué dans un projet, surtout si on est un peu intéressé à un certain cinéma, à certaines thématiques, si on veut. L'émetteur en scène, il te tient souvent au courant de ce qu'ils font. Donc, ils te donnent une première version du scénario, puis la deuxième, puis l'autre. C'est-à-dire qu'on est sur le bateau depuis longtemps. On fait la préparation, qui est une phase très, très importante. Le tournage, évidemment. Toutes les finitions. C'est-à-dire que c'est quand même un collaborateur avec lequel le metteur en scène, il a, quoi, tous les jours... Donc... Ce qui explique l'intimité avec certains. Une intimité à la fois utile et nécessaire. Oui, une intimité, mais aussi une... C'est un peu comme les relations de couple, des fois, il y a une espèce d'inertie qui s'installe. Et là, il faut faire très, très attention. C'est-à-dire qu'on arrive à un certain moment, étant donné que souvent, les metteurs en scène, on le rapproche souvent, qu'ils font tout le temps le même film, ce qui est un peu vrai. Les metteurs en scène, c'est-à-dire qu'on voit certaines choses qui se répètent, si on veut. Bon, moi j'ai eu la chance de... Si on regarde tous les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé, c'est quand même des cinéastes très, très différents. C'est-à-dire qu'il y a... Les gens, ils ont un peu de peine à... Comment dire... Me mettre dans un moule, parce que c'est vrai que même tout au départ, quand j'ai commencé à faire les premiers films en Suisse, les films d'Alain Tanner, ils n'avaient rien à voir avec les films de Daniel Schmitt, qui... Ils étaient mais totalement... Un genre de cinéma totalement différent, quoi. Si on reprend ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous pouvez décrire la trajectoire de votre travail entre le... Vous êtes au tout début et vous êtes tout à fait à la fin, c'est bien ça ? Vous êtes au début, au moment presque de la conception du film, jusqu'à... C'est quoi la dernière étape ? C'est quoi la dernière étape ? C'est l'étalonnage ? Voilà, si on veut, c'est d'ailleurs... Et entre-temps, alors vous faites quoi ? Racontez-moi un petit peu, comme ça, chronologiquement... Ça dépend vraiment énormément des metteurs en scène. C'est-à-dire que la profession, si vous voulez, au niveau bureaucratique, elle est définie. C'est-à-dire que l'opérateur, c'est le monsieur qui s'occupe des lumières en accord avec le metteur en scène. Voilà, bon, ça c'est un peu la définition un peu banale. Bon, mais moi c'est vrai que pour entrer dans un film, je trouve que c'est jamais très simple. Il faut qu'on rentre petit à petit dans un univers et essayer de comprendre le film qu'on fait. Et ça, même avec un scénario écrit à l'ancienne. Parce qu'aujourd'hui, les scénarios, ils sont écrits, c'est pas... comment dire... Théoriquement, un scénario, c'est un document qui sert à une équipe pour fabriquer un film, en tant que les plans d'un architecte. Aujourd'hui, les scénarios, ils... ils servent à financer les films. Donc ils sont adressés à des gens qui ne sont pas nécessairement compétents. Donc c'est pas trop technique, c'est-à-dire que c'est un peu comme un architecte, pour faire comprendre à ses clients comment on va être de la maison, il fait un petit aquarelle à côté. Parce que c'est vrai que lire des plans, c'est pas toujours évident, quoi. Donc les scénarios, aujourd'hui, c'est à peu près comme ça, c'est des aquarelles. C'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve que le cinéma, de ce point de vue-là, il s'améliore pas beaucoup. Mais ça, bon, c'est les lois de la finance qui répondent pas à des critères créatifs. Alors donc, vous étiez... vous étiez au départ, vous voulez avoir le scénario, vous le lisez. Voilà. Alors, c'est vrai que même en lisant le scénario, les mêmes mots, ils veulent pas dire la même chose pour tout le monde. Il y a des moments où j'aime bien, en tout cas, si c'est possible, c'est pas toujours possible, si c'est possible de faire une lecture avec le metteur en scène du scénario. Et quand on fait une lecture, hop, il y a tout qui ressort. Déjà, c'est une façon pour comprendre le film, quoi, qu'on va faire. Et donc, pour rentrer dans un projet, pour essayer de se nourrir de choses qui sont vraiment pas techniques, quoi. L'aspect... la prise de vue, c'est vrai qu'il y a un aspect technique relativement important. Aujourd'hui, avec des moyens qu'il y a un peu plus faciles, je dirais, mais plus dangereux. Et donc, on peut rentrer... comment dire... Pour rentrer dans un film, il faut se nourrir de tout. Je ne pense pas que pour rentrer dans un film, en tout cas, au niveau de l'image, il faut parler nécessairement d'images. Des fois, en parlant d'un dialogue avec un metteur en scène, pourquoi telle et telle personne dit ça ? Ah si, non, hop ! Ça donne des idées, et les idées de prise de vue, il vient un peu en confrontant le désir d'un metteur en scène. Et les possibilités. Donc, vous vous mettez d'accord sur un certain nombre de choses dont on va reparler tout à l'heure, techniques, et puis arrive le tournage. Sur le tournage, vous êtes soit à côté... il y a quelque chose entre les deux ? Il y a des repérages ? Est-ce que vous faites des repérages ? Il y a toute la partie... pour moi, un film, il se fait beaucoup en préparation. Parce que tous les choix importants, c'est en préparation. Alors, c'est quoi la préparation ? La préparation, c'est la distribution des énergies. C'est-à-dire qu'un film, il y a... Aujourd'hui, on n'est confronté que aux problèmes financiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'argent, donc il faudrait des solutions. Donc là, ça génère des discussions importantes. Mais cette opération, elle existe aussi quand il y a beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il faut savoir le dépenser. Ou quand il y a assez d'argent. Hein ? Quand il y a assez d'argent, déjà. Pas forcément beaucoup. Oui, mais... Non, mais il n'y a jamais... C'est-à-dire que le peu ou le assez d'argent qu'il y a, il faut savoir où le mettre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire... Et l'argent, il fait partie, selon moi, d'une somme d'énergie que le metteur en scène, il a à disposition. Que c'est des connaissances. C'est des connaissances de chaque membre de l'équipe. Ce qui apporte les comédiens. Ce qui apporte le décorateur. Voilà. Et hop, on met ensemble tout ça. Et puis hop, il faut que ça joue. Il faut trouver un équilibre. Il faut trouver une cohérence propre à chaque film. Voilà. Et tout ça, ça se fait en préparation. Pratiquement, ce que je suis en train de dire là, c'est le métier du producteur. C'est-à-dire qu'un producteur, ce n'est pas comme il finance les films. La qualité d'un producteur, ce n'est pas comme il finance les films et comme il dépense l'argent. C'est de faire des équipes. Et de savoir comment dépenser cet argent. Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, étant donné le monde de la finance, il n'y a plus aucun rapport avec ce que les gens fabriquent. C'est-à-dire que la tendance est plutôt de dépenser le moins d'argent possible. Donc, voilà, moins on en dépense, plus on gagne. Et hop, on rentre dans cette logique infernale qui n'est pas nécessairement la plus intéressante, ni à longue échéance la plus... Pas seulement créative, mais aussi qualitativement, je trouve que... Alors, par exemple, dans une de ces énergies, il y a les décors, il y a les lieux dans lesquels vous allez travailler. Voilà. Est-ce que vous en êtes chargé de ça ? Ah, mais ça, ça dépend beaucoup du rapport qu'on a avec le metteur en scène. C'est-à-dire que si... Ma soeur m'est arrivé souvent de faire des repérages avec le décorateur, le chef décorateur du film, le metteur en scène. Et là, du coup, il y avait une négociation qui se faisait. Tu vois, je dis, il y a... Et seul, vous l'avez déjà fait seul ? Vous avez déjà fait des repérages seul ? Ah, ben, ça m'est arrivé de... Oui, ça... Qu'on vous laisse la brique sur le cou et... Ça m'est arrivé de... Oui, enfin... Seul, mais en même temps cohérent, je dis. Ça dépend vraiment beaucoup du rapport qu'on a avec le metteur en scène, avec Godard. Je me souviens quand on a fait les finitions de Sauf qui peut. À un certain moment, Jean-Luc, il m'appelait, il disait, oui, il faudrait faire un plan ici, il faudrait un plan là-bas. Je me disais, comment un plan ici, un plan là-bas ? Mais de quoi ? Ben, je ne sais pas, viens, je te montre tout. Ils m'ont montré le dernier photogramme d'une séquence et le premier de l'autre. Ils me disaient, voilà, entre les deux, j'aimerais mettre un plan. Je me disais, mais quel plan ? Je me disais, je ne sais pas, des femmes. Ah bon, des femmes ? Oui, ben oui, on filmait des femmes. Bref, alors je partais tout seul filmer des femmes qui sortaient de l'usine et tout. Mais disons, ça m'a fait beaucoup de plaisir. D'ailleurs, c'était vraiment très intéressant. Et bon, mais ça, c'est une façon de rentrer dans un film qui n'est pas très traditionnel. Et à l'inverse, on a fait déjà des repérages pour vous et vous avez découvert sur le moment. Ah ben oui, alors là, souvent, si c'est des bons metteurs en scène et bons décorateurs, ça va. Ça va, c'est-à-dire que là, on gère tout ça et bon, il faut des décorateurs qui savent de quoi ils parlent. Mais c'est vrai que si c'est des décorateurs qui ne sont pas de cinéma, ça s'arrive de plus en plus maintenant. Qu'il y a des décorateurs qui ont un goût magnifique, c'est magnifique. Tu arrives dans des décors, tu vois, des plafonds absolument merveilleux et tout. Et je dis, ah, c'est beau le décor. Je dis, oui, oui, c'est bien, mais ça m'étonnerait qu'on puisse mettre des acteurs au plafond. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que des fois, ça... Je dis, le... Les décors, ils doivent être filmables aussi, quoi. Et c'est vrai que très souvent, certaines choses, on les perd, enfin, elles ne sont pas cadrables. Dans la mesure où on peut généraliser, parce qu'on peut filmer évidemment un plafond aussi. Et alors sur le tournage, sur le tournage, vous arrivez le matin sur le décor. Vous faites quoi ? C'est... Quand on arrive sur le décor, on sait déjà ce qu'il faut faire. Il faut tourner une séquence ? Il faut tourner ? Non, mais c'est déjà tout préparer, disons que, grosso modo, on arrive sur un décor. Bon, il s'agit d'éclairer le décor. Bon, il faut savoir quelle séquence on tourne. Elle est longue, elle est courte, on a combien de temps ? On est appuyé sur le numéro du jour ou pas ? Est-ce que... Ouh là là, la séquence, elle est très très longue. Donc, essayons de ne pas s'appuyer trop sur la numéro du jour qui bouge tout le temps. Ou là, on se dit, ah non, non, mais là, il fait beau temps, on est exposé au Nord. Peut-être, on peut y aller, on se prend des risques, mais on y va comme ça. Bon, si on se prend des risques, il faut les partager avec la mise en scène et la production. Il faut qu'on soit d'accord, il faut faire le même film. Ce qui n'est pas toujours évident. Mais des fois, c'est vrai qu'on est un peu amené seul à opérer ses choix. C'est-à-dire que souvent, les gens pensent que l'opérateur peut faire des miracles. Qu'il y a une baguette magique dans la poche et que si le soleil va et vient, ben oui, on mettra une lumière. Ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple. Donc, ça dépend vraiment beaucoup de qu'est-ce qu'on tourne, en combien de temps on a, comment on va attaquer la séquence. D'ailleurs, des fois, on a prévu de tourner en plan séquence. Le comédien, il arrive totalement excité le matin. Il ne sait pas son texte. Oh là là. Au fur et à mesure qu'on avance dans les répétitions du plan séquence, je crois qu'il faut l'oublier parce qu'on n'arrivera jamais. Donc, on est obligé de découper. Donc, de faire plusieurs plans. Bon, voilà. Ça, ça arrive. Je dis, c'est relativement classique. Et c'est pour cela que si un cinéaste qui est un peu rapide et avec lequel tu partages beaucoup de choses vraiment importantes, on peut même suggérer comment continuer, comment intervenir. Des fois, des défauts, on peut retrouver des qualités mieux et plus intéressantes, plus créatives de ce qu'on s'était imaginé. Le cinéma, il faut se laisser nourrir toujours de ce type de rêve. Une fois le plan tourné, la journée de tournage terminée, vous assistez au rush, j'imagine, à la projection des rushs quand il y en a ? Les projections des rushs, oui. À l'époque, il y avait des rushs, c'était du jour d'après. Du jour d'après. C'est-à-dire que le film partait négatif, il partait au développement, il développait la nuit, le matin il tirait et le soir on allait en projection. Vous voyez, avec un retard de 24 heures. Et là, vous intervenez, vous faites des rectifications ? De toute façon, ce qu'ils appellent les rushs, donc les premiers tirages, ils sont tirés sur la base des indications que je donnais au l'étalonneur, au laboratoire. Donc, ça dépend toujours avec quelle technique on travaille, enfin, là, il y a des considérations d'autres techniques qui sont assez importantes. Au montage, vous n'intervenez pas ? Si ? Ah non, mais ça m'est arrivé, ça m'est arrivé de mettre en scène et dire, tiens, voilà, j'ai un premier montage, j'aurais voulu savoir un peu ce que tu en penses. Voilà, donc, mais là, c'est très difficile parce que avoir la bonne distance, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire que chacun regarde un peu certains trucs, oh là là, mais ça, on aurait dû faire comme ci, on aurait dû faire comme ça. On est un peu trop critique, on n'a pas la bonne distance. C'est très difficile, en tout cas pour moi. Et donc, en fait, la dernière étape, c'est l'étalonnage. Qu'est-ce que c'est exactement l'étalonnage ? Et qu'est-ce que vous y faites ? C'est tout simplement les choix de couleurs, plus vert, plus rouge, plus rose, dans les dominantes, et les densités, plus claires, plus sombres. Voilà, c'est-à-dire qu'on a deux paramètres, si on a couleur, on n'agit que sur ces deux paramètres. Alors, donc, vous dialoguez avec un étalonneur ? Ou bien vous ne faites que lui dire, je voudrais plus de rouge là ? Et il le fait ? Oui, grosso modo, ça ne se passe pas exactement comme ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une séquence, si la séquence, tous les plans qu'on a tournés dans une séquence, il doit être raccord. Moi, je préfère que les raccords, ils les fassent, que les talonneurs, ils s'occupent des raccords. Et une fois que c'est raccordé, on peut ajuster en amenant une correction sur toute la séquence, on fait monter. Ça, c'est une technique, mais bon, il y a différentes façons de faire. On peut agir beaucoup sur la couleur, la densité ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut faire vraiment, par rapport aux photochimiques, on peut faire vraiment beaucoup de choses à l'étalonnage. C'est-à-dire qu'on peut agir sur les contrastes, chose qu'à l'époque, avec un procédé photochimique, c'était un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on pourrait intervenir, mais en faisant des sauts périlleux. C'est-à-dire qu'il fallait sortir des normes et des fois, ça devenait un peu laborieux, quoi. Est-ce qu'il y a eu des écoles, enfin, je veux dire des écoles au sens des écoles nationales ou bien des écoles par époque où un chef opérateur avait un certain métier, une certaine tendance naturelle à faire d'une certaine manière ? Est-ce que, par exemple, vous, prenons la question autrement, est-ce que vous, vous êtes nostalgique, par exemple, du film noir américain ou bien du film réaliste allemand ? Est-ce que vous vous dites, ah, j'aurais bien aimé travailler comme ça parce que M. Le Maudit, avec Fritz Arnaud Wagner, c'était une autre manière de faire du cinéma. Est-ce que vous avez des blocs comme ça de style ? Si, si, mais ça, c'est un peu… De style. J'ai presque envie de dire que c'est un peu inévitable, mais moi, je ne me suis jamais, disons, pour ce type de réflexion, jamais concentré que sur le travail de l'opérateur. C'est vraiment un genre de cinéma. C'est un genre de cinéma qu'on faisait à l'époque pour toute une série de raisons. Notamment, la technique, elle conditionnait pas mal. C'est encore un peu comme ça encore aujourd'hui. Malgré le fait que ça soit beaucoup démocratisé, la technique. Chose qu'à l'époque, c'était un peu plus difficile, quoi, je dis. Donc, c'est pas… Pour moi, il y a… J'ai une grande admiration de certains opérateurs dont je suis très jaloux, mais je ne suis très jaloux pas par la technique et par les films qu'ils ont faits. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés travailler avec des metteurs en scène qui étaient intéressants. Et du coup, leur travail devait aussi intéressant, quoi. je dis, s'ils arrivent à installer un rapport possible avec ces metteurs en scène. Et vous vous sentez plutôt artiste ou plutôt technicien ? C'est une question… Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Moi, je suis… Je me considère une personne qui aide un metteur en scène à pondre son œuvre, tu sais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je peux me permettre une image pour vous aider à répondre à cette question ? Oui. Quand on voit Charles Moreau vif, donc 1976, c'est votre premier film avec Tanner, on sent une espèce de sûreté extraordinaire dans le cadrage. On sent une sûreté extraordinaire dans les mouvements. Et déjà, Tanner, à ce moment-là, aime bien couper ses séquences par des plans fixes d'extérieur, d'un champ, une maison, un arbre, qu'on retrouvera tout du long. Et qu'on retrouve, par exemple, dans le milieu du monde. Où on trouve… Je sais ce que vous avez fait avec lui. Où on trouve cette même sûreté dans le cadrage, cette même sûreté dans la technique. Mais où on sent une inspiration dans ce que vous montrez, dans le plan que vous montrez, dans l'insert que vous montrez. Là aussi, ce sont des champs. Là aussi, ce sont des arbres. Il y a la neige qui tombe. Et là, on a une espèce de véritable inspiration picturale. Et donc, j'ai eu l'impression, en regardant un petit peu tous les films que vous aviez faits, que vous étiez passé de la technique de début à l'art vers la fin. Que petit à petit, vous avez acquis une espèce de liberté artistique, de création artistique, que vous n'aviez pas forcément entièrement au début, en tout cas. Ou vous préfériez être tenu par la sûreté technique. Oui. Alors, c'est difficile. Je ne suis pas tellement d'accord sur ce discours seulement lié à moi. Il faut parler des films. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une série de films que j'ai fait avec un metteur en scène, effectivement, on peut voir cette évolution. Je suis d'accord dans les cas de Taner. Parce que, quand on a fait Charno au vif, lui, d'une part, il se confrontait vraiment, la première fois, avec une fiction, mais d'une façon très solide, avec un scénario, avec un sujet, des comédiens, etc. Et c'est clair que, comment dire, les premiers films qu'on fait, il y a toujours un moment où on se cherche, un moment où on n'est pas sûr des choses. Cela dit, quand on n'est pas sûr des choses, en revoyant les films, on se dit, tiens, voilà, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé à certaines choses, et puis on se dit... Qui sont venus malgré tout. Voilà. Oui, mais ce n'est pas malgré tout. Justement, ce n'est pas juste de dire malgré tout. Ils sont mûris à ce moment-là, parce que les conditions étaient telles qu'il y a quelque chose, il y a de la grâce qui passe. C'est vrai qu'après, avec une certaine technique, eh bien, cette grâce, cette grâce... Oui, peut-être, techniquement, ils sont plus sûrs, c'est mieux, mais des fois, cette grâce n'est pas toujours. Vous voyez ce que je dis ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Malgré le fait que... C'est vrai que moi, du point de vue strictement expérience, je vois les choses venir souvent beaucoup plus tôt que les réalisateurs. Certains problèmes, certaines choses. Je sens les comédiens qui disent certains trucs, ils ont certaines réactions. Oui, voilà, je vois la suite des choses. Et c'est vrai que certaines... parce que, aussi, j'ai un nombre de films sur mes épaules qu'il n'y a pas un metteur en scène qui a fait 110 films, quoi. Je dis, moi, maintenant, j'ai 110 long-métrages. Plus, plus tout reste. Mais j'ai 110 long-métrages sur mes épaules, et donc, je connais un peu certaines choses, quoi. Je dis, voilà. Donc, j'arrive un peu anticipé. Donc, ce côté... Et c'est vrai aussi que ce côté, quand on arrive trop anticipé, on perd un peu d'authenticité, je sais pas. Je veux dire, on perd un peu d'innocence. Donc, du coup, du coup, je fais très attention de rester attentif à ce que le metteur en scène, au désir du metteur en scène. Et puis, bon, j'y vais très doucement, en disant, bon, mais écoute, tu sais, peut-être qu'il faut faire attention à ça, t'as bien réfléchi à ça, en mettant le comédien dans des situations comme ça. Et c'est pas seulement des problèmes de lumière, là, ou de prise de vue, si, c'est des problèmes de prise de vue, mais disons, mais c'est pas seulement lié au métier strict de l'opérateur. Et là, c'est quand même, toujours, c'est quand même des moments très, très, très jouissifs et très intéressants. Ça dépend vraiment beaucoup de mettre en scène quel espace il te donne pour entrer dans la réaction. Par exemple, j'imagine qu'il y en a qui disent, on met la caméra ici. Et puis, il y en a qui disent, où mets-tu ta caméra ? Où en choisir ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on se met ? Je me souviens d'un dialogue entre Coutard et Godard. Coutard disant, où est-ce que je mets la caméra ? Et Godard lui répondant, arrêtez de vous plaindre tout le temps. Ne répondant pas, quoi. Il y a le côté, débrouillez-vous. Et puis, en même temps, à certains moments, j'imagine qu'ils ont des désirs très, très forts, très particuliers. Là aussi, on a beau préparer les films, comme je le disais tout à l'heure, de préparer les films, d'avoir le film dans la tête et tout. Et après, il y a toujours des moments de ce style-là. Godard, il travaille beaucoup comme ça. C'est-à-dire que, lui, il se nourrit de, pour arriver à un certain résultat, de choses que la lévite... comment dire... Il se nourrit de situations de... jusqu'au conflit. Il se nourrit pour organiser une séquence. Mais... De conflit dans l'équipe, vous voulez dire ? Oui, conflit dans tout le monde. Il s'en prend à terre entière. Et voilà, voilà. Bon. Et c'est vrai que, des fois, pour arriver... Enfin, ce n'est pas tout facile qu'ils soient bien clairs. Je dis... Mais... 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 Ça arrive souvent que les metteurs en scène... Moi, je dis souvent que j'aime mieux travailler avec des metteurs en scène qui cherchent, et pas les metteurs en scène qui disent, voilà, on fait comme ça, et qui savent ce qu'ils veulent. Parce qu'en général, les gens qui savent ce qu'ils veulent, ils ne considèrent pas qu'il y a toute une série d'autres choses qui interviennent, qui font que ce que tu veux, il va être de toute façon modifié. Je dis parce que tu as beau définir tout... Comment faisait René, par exemple ? Parce qu'il y avait des dessins préparatoires, des maquettes, des choses... Oui, oui, avec lui, on préparait beaucoup, avec Alain, on faisait des lectures... Moi, ça m'est arrivé de lire des scénarios avec lui, et j'ai vécu des moments absolument formidables, formidables. J'ai passé des après-midi entiers, tous les deux, en lisant les scénarios, mais... Et tout à coup, on partait sur une phrase... Donc là aussi, ce n'était pas un travail d'opérateur, mais c'était une façon de rentrer dans le film. Et... Et... On partait... Mais pourquoi il dit ça ? Ah si... Hop, ça donne des idées. Ah, mais là, donc, le prix de vue, on peut organiser un peu comme ça. Vous voyez, on... De toute façon, relativement pragmatique. Mais c'est vrai aussi qu'on préparait le plus possible. Quand on est... Donc, on parlait vraiment de toute la matière qu'il fallait mettre ensemble, et toutes ces énergies qu'il fallait réunir. Mais il faut être extrêmement attentif, parce qu'il y a toujours des choses qui ne marchent pas. En particulier les comédiens. C'est-à-dire que les comédiens, c'est des êtres humains. Si on aime les comédiens, il y a toujours des moments un petit peu fragiles, qui fait qu'un comédien, il se déstabilise. Il dit, ah non, non, c'est pas bien comme ça et tout. Puis il dit, mais pourquoi c'est pas bien ? Là que tu commences à rentrer en relation... Si j'ai un peu d'espace, hein. Si j'ai pas d'espace, si je sens que c'est un metteur en scène qui veut absolument pas que je parle au comédien, OK, je me tais et je laisse venir. Donc, si je comprends bien, la phrase clé de votre métier, c'est « ça dépend ». Parce que, est-ce que vous, malgré... Oui. Enfin, travailler avec René, avec Louis Malle ou avec Tanner, c'est quand même pas pareil. Non. Est-ce que vous avez, par exemple, une image de marque ? Est-ce qu'on dit un style Renato Bertha ? Mais non, justement, honnêtement, je vois pas. Je dis, si, si, si... Et c'est ce qui dérange pas mal de gens, entre parenthèses. Parce que... Quels gens ? Mais certains cinéastes... Ah d'accord. ...qui disent, ah, j'aime pas ta photo. Ils ont tous le droit de le dire, bien évidemment. Mais j'aime pas ta photo, ça n'existe pas. Parce que la photo, c'est pas la mienne, tu vois. Je dis, c'est la photo qui correspond à un film ou pas. Je dis, après, je dis, j'aime pas ce film parce que... OK. Mais j'aime pas le travail d'un opérateur. Bon. Au moins que l'opérateur, il fait tout le temps la même photo. Ça existe. C'est-à-dire qu'il y a un opérateur qui fait tout le temps, c'est-à-dire qu'il passe d'un film à l'autre et il reproduit exactement le film précédent. Bon, c'est vrai aussi qu'en général, soit les équipes d'équipes commencent sur un tournage parler du film précédent ou du prochain, je dis, ah non, attendez, là, on est en train de faire ce film-ci, on se concentre sur ce film-ci, tu vois. Donc, il n'y a pas de règle et je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant. Les seules règles qu'il y a, c'est de cadrer un peu techniquement certains problèmes. Et une fois que tu les possèdes bien, d'essayer d'aller au-delà et de comprendre ce qu'un réalisateur cherche. Et des fois, quand tu cherches quelque chose, tu trouves certaines choses, mais tu ne trouves pas nécessairement ce que tu cherches. Alors, du coup, là, hop, il faut être attentif et les bons cinéastes, Godard, génial de ce point de vue-là, qui en deux secondes, tac, il arrive... Rectifie. Ce n'est pas qu'il rectifie, non, il arrive à enregistrer ce moment de fragilité du comédien. Bon, mais des fois, la route pour arriver à l'âge, des fois, elle est un peu compliquée, des fois. Mais, c'est ça sa force. Puis là, il est très fort pour ça aussi, quoi. Je n'ai jamais travaillé avec lui, mais disons que ça se ressent dans les films. Alors, rentrons, si vous voulez bien, un petit peu, justement, dans la technique elle-même. Vous ne dites pas, par exemple, je ne travaille qu'en lumière naturelle. Ou vous ne dites pas, je ne travaille qu'avec des éclairages de studio. Vous faites les deux. Il n'y a donc pas une lumière, Bertha. Et vous avez quand même une idée, je veux dire, il y a des choses que vous aimez faire. Une certaine sorte d'image que vous recherchez. Il y a des peintres que, je ne sais pas, vous pouvez peut-être préférer l'école hollandaise ou... Oui, mais c'est tellement facile, ça. Évidemment, dans... Moi, dès que j'entends les écoles, surtout visuelles. Vermeer, oui, d'accord, très bien. OK. Alors, moi, dans ces cas-là, je dis, oui, oui, mais moi, je préfère clé. Alors, le discours est déjà complètement déplacé, je dis, parce que, bon, voilà. Donc, c'est-à-dire que si on est dans, comment dire, dans la peinture très, comment dire, figurative, enfin, des physiques, des gens et tout. Bon. Moi, j'ai un peu de peine. Disons que je respecte tellement la peinture et je respecte, je prétends de respecter tellement le cinéma que si on fait de la peinture, on fait de la peinture et si on fait du cinéma, on fait du cinéma. Et c'est difficile de... Et si le cinéma, à mon avis, si le cinéma, il ressemble à quelque chose, c'est pas, c'est pas à la peinture. Il ressemble beaucoup plus à la musique que à la peinture, le cinéma, je trouve. Mais quand même, au moment où vous préparez le film avec le cinéaste, il y a un moment où il va falloir que vous décidiez. Vous ne décidez pas seulement de mettre un projecteur ou de... Vous avez du soleil simplement parce qu'il fait beau ou qu'on a... Il y a trois heures de libre devant. Vous avez une sorte de politique. Vous décidez. Alors, par exemple, qu'est-ce qui vous fait décider entre la lumière artificielle et la lumière naturelle ? Ah, mais ça, ça, on est... Déjà, ça, il y a déjà un bon bout de technique qui... C'est-à-dire que si on est dans une ambiance où il y a beaucoup de lumière du jour et qu'on trouve des séquences, comme je disais tout à l'heure, qu'on trouve des séquences relativement courtes, on peut s'appuyer sur la lumière du bon Dieu, qui est souvent la plus intéressante. Et... Bon, mais si on a des... On peut. Ça, c'est une base. Maintenant, si on considère qu'il faut faire un pas un peu plus loin, c'est-à-dire de donner à la lumière une dimension qui est un tout petit peu plus loin que le réalisme, eh bien, il faut se donner les moyens de le faire. Alors, est-ce qu'on a les moyens ou pas ? Voilà. Mais c'est pas seulement... Là aussi, c'est pas un problème de moyens. C'est le temps. Les comédiens, ils sont disponibles. Voilà. Alors, là, il faut mettre tous ensemble tous ces paramètres. Et c'est pour ça que j'insiste sur la préparation. C'est pendant la préparation qu'on prend ces options-là. D'accord. Et de même pour le noir et blanc et la couleur, alors. Ah oui. J'imagine que vous devez discuter, parce que maintenant, on refait des films en noir et blanc assez souvent. Il doit y avoir des discussions homériques entre vous et le réalisateur. Ah ben oui. Oui, 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 c'est vrai. Je dis, là, là, le dernier film de Garel qu'on a tourné en noir et blanc, en pellicule en plus, avec lui, il y avait des discussions en préparation. Beaucoup insistaient en préparation. Et puis, étant donné qu'on est dans un minimalisme de lumière, on était très, très peu de lumière. Alors, pendant la préparation, on voyait à peu près les plans. Je disais, voilà, ça serait bien de mettre une lumière ici. Ah, non, non, on ne peut pas, là, parce que ça déroge. Mais ils disaient, quoi, on ne peut pas. Alors, hop, là, commence la discussion et il faudra comprendre des solutions ensemble. Je n'ai pas le mot compromis parce que souvent, c'est un peu imbécile, mais j'aimerais mieux que ce type de choix, on les opère ensemble. Et le metteur en scène, alors, après, il y a les metteurs en scène un peu lâches, excusez-moi du terme, qui te disent, ah, ça, ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Je dis, comment, ce n'est pas le mien, le problème. Je dis, attends, c'est un problème photographique, c'est le problème du film, éventuellement, mais bon. Alors, les gens qui disent que ça, en général, c'est les gens qui ne sont pas très intéressants, quoi. Par contre, si on peut se partager ça, dire, voilà, j'ai un choix qui peut être ça, ça ou ça. Ok. Décidons ensemble. Il y a des risques à courir qui sont ça et ça. Le risque à courir, c'est que le soleil s'en va si on est à plusieurs mesures, que le soleil s'en va. Par contre, on peut tourner tout de suite. Autrement, on fait toute une installation, l'installation des lumières, on se rend, indépendant de la lumière du jour, étant donné qu'il y a un test qui est très long, les comédiens, on ne sait pas très bien comment ils vont réagir. Si, en plus de ça, on ajoute des problèmes d'ordre technique, le soleil qui va et qui vient et tout, il va devenir fou, ce pauvre comédien. Donc, trouvons d'autres solutions. Voilà, ça, c'est un peu les cas un peu typiques. Et après, il y a aussi ce qu'on veut raconter avec la lumière. Et c'est vrai que si on est dans la rue ou sur une place et que le metteur en scène, il dit, oh là là, j'aimerais bien qu'il te sorte des références de la peinture baroque de telle et telle époque et tout. J'ai dit, attends, on est sur une place. Je dis, oui, c'est possible, il faut faire des installations tellement gigantesques qu'on ne pourra jamais, quoi. Ça arrive, ça aussi, quoi. Alors, par exemple, parlons pellicule, par exemple. Vous avez, ça fait partie des variables, ça fait partie des choses, des outils dont vous disposez. Vous avez la lumière, vous avez le cave, la pellicule. Depuis, pendant toute votre carrière, vous avez dû voir les choses terriblement changées. Vous pouvez nous faire une petite histoire de la pellicule, comme ça, des origines à nos jours ? On en remet pas. Vous avez trouvé, quand vous avez commencé à travailler, il y avait quoi ? Il y avait des pellicules très sensibles, il y avait tout ce que vous vouliez ? Non, 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 non. Les films, tu citais Chameau, Vivre, La Salamande et tous ces films dans l'antanerre. Attention, la pellicule, l'original, c'est-à-dire la pellicule qui passait dans la caméra, c'était de l'inversible. C'est-à-dire que ce n'était pas négatif, c'était de l'inversible, c'est-à-dire qu'on obtenait directement un positif, qui avait des caractéristiques assez contrastées. L'exposition, dès qu'on loupait un tout petit peu, l'exposition, boum, il n'y avait plus rien sur la pellicule. C'était vraiment compliqué, très très peu sensible. Donc, techniquement, on avait des contraintes très fortes. Des contraintes. Mais, en même temps, ces contraintes, ils nous obligaient à réfléchir sur la photo. C'est-à-dire que, en partant de la technique, mais ça, en même temps, c'est un discours que je n'aime pas, on était obligé d'éclairer. Donc, depuis le moment que tu éclaires, tu t'interroges de comment tu veux faire. Bon, c'est vrai qu'en augmentant la sensibilité des pellicules, on se dit, ben oui, mais là, on peut tourner sans éclairer. Bon, ben d'accord, très bien, tournons sans éclairer, mais... Et c'est la réalité qui décide pour vous. Voilà. Et je dis, oui, d'accord, très bien. On peut faire ça, je dis, mais est-ce qu'on considère que la lumière, elle est là juste pour impressionner la pellicule, ou elle joue un rôle narratif un peu plus important ? Alors, hop, là, commence les discussions très longues. Et alors, après, donc, il y a eu des pellicules plus... La quatrique s'est arrivée à quel moment, à peu près, pas ? Pellicule sensible ? Oui, 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 oui. C'était une pellicule sensible avec du grain gros comme ça. Oui, c'était... Autant, la quatrique, parce qu'on avait deux pellicules en... Même en inversible, oui, en tout cas, les années 70, moi, j'ai... Euh... Dans des conditions extrêmes, quoi, je veux dire. Hum. Parce que Godard l'a utilisé, donc il racontait qu'il, même, il avait collé bout à bout des pellicules de photo. Oui, oui, justement, pour avoir une pellicule plus sensible, c'était la pellicule photographique. Ils avaient... Oui, bon, oui. Oui, c'est possible. Et à quel moment vous avez été content de ce que vous aviez ? Aussi bien que vous vouliez être en noir et blanc ? Jamais. Jamais. Pour moi, la pellicule, c'est un support. Bon, je dis, voilà, maintenant, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on en fait de ce support. C'est-à-dire que... Non, mais correct. Il y a un peu un piège, il y a un peu un piège. C'est-à-dire qu'on avance dans la qualité, dans la sensibilité. Bon, ça, c'est juste quantitativement. C'est-à-dire que quantitativement, la pellicule est de la plus simple. Mais qualitativement, c'est pas évident que, du point de vue qualité, c'était mieux. Le technicolor, que c'était une technique, donc, de... Il y a eu différentes phases. Mais disons, grosso modo, c'était une technique de prise de vue quand même relativement compliquée, avec trois pellicules noir et blanc qui correspondaient à des sélections de couleurs primaires, secondaires. Enfin bref, rentrons pas trop dans les détails. C'était une complication absolument phénoménale. Mais en même temps, ça donnait une qualité d'image et le fait d'être obligé d'éclairer, et beaucoup. Tu étais obligé de t'interroger, quoi, je veux dire. Mais c'est vrai que ma déduction est seulement d'ordre quantitatif. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu étais obligé d'éclairer. Pour impressionner la pellicule. Vous pouvez très bien aussi imaginer d'attendre un certain résultat et de ne pas trouver l'outil matériel pour y parvenir. Willy Curent, il raconte qu'il va acheter des vieux stocks de pellicules noires et blancs du côté de Leipzig, parce que ces pellicules sont faites avec des produits toxiques qu'on a interdits aujourd'hui, mais il y en a encore un petit peu dans l'ex-Allemagne de l'Est et on trouve encore des pellicules où on arrive à avoir un contraste fantastique. Donc voilà... Non, non, mais bien sûr, bien sûr, je dis... C'est clair que... Mais ce qu'il disait Willy Curent à ce moment-là, c'était pour arriver à une qualité qu'il cherchait par rapport à un film. C'est-à-dire que tu ne peux pas tenir cette discussion en absolu. Tu ne peux pas dire, voilà, cette pellicule, c'est la meilleure. Ben, non, ça dépend. C'est pour cela que moi, en tout cas, je considère que toutes les pellicules de prise de vue, y compris le numérique d'aujourd'hui, pour moi, c'est des supports. Après, à l'intérieur de ces supports, bon, on peut choisir ça en fonction de ce qu'on veut, on peut choisir autre chose... Oui, mais vous ne faites quand même pas le même travail avec une grosse Mitchell et puis un appareil photo d'aujourd'hui qui peut tourner... Inévitablement, ce n'est pas le même travail, mais ce n'est pas qu'un est mieux que l'autre. Non, d'accord, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est comme la peinture à l'huile, ce n'est pas mieux que l'appareil, tu vois. Oui, ben oui, c'est autre chose, je dis. Donc, pour moi, il n'y a que la technique qui doit rentrer en ligne de considération pour choisir définitivement un support plutôt qu'un autre. Et alors, par exemple, dans la lutte qu'il y a entre les gens qui utilisent toutes sortes de focales d'objectifs ou bien ceux qui disent non, 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 je prends la même focale d'un bout à l'autre, vous vous adaptez aussi ? Ben oui, je dis, c'est clair que Bresson, il était tout le temps sur 50, non, si je m'abuse. Et pour lui, c'était un truc auquel il y tenait et tout. Je dis, oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je dis, mais là aussi, c'est-à-dire que tu te crées une contrainte qui est obligé quand les choses résistent. Des fois, mais ça, c'est un problème qui existe toujours. Le moment qu'on est en train d'organiser un plan, c'est pas bien, mais pourquoi ? Là, il y a quelque chose qu'on peut améliorer peut-être et tout. Bon, et si on a un metteur en scène qui est un peu, avec lequel on peut explorer un peu ce domaine, un peu plus, probablement un peu plus que d'autres, mais disons que là, ça devient très, très, très excitant. Je dis, quand tu as des metteurs en scène qui se confondent, tu as des plans qui résistent, et plus ils résistent, plus tu as envie d'avancer et de creuser et de faire que le plan, il devienne solide et qu'il a une efficacité d'un récit absolument phénoménal. Mais ce n'est pas des choses qu'on peut prévoir, ce n'est pas des choses qu'on peut… Non, c'est… À mon avis, c'est vraiment… Moi, je considère que c'est là où ça se passe beaucoup, où il y a vraiment les choses qui font surface. Donc, quand vous partez sur le tournage, vous avez dans votre valise aussi bien un objectif de 50 que vous allez utiliser tout le temps, que toute une batterie d'objectifs différents, au cas où vous auriez… Si je pars avec un metteur en scène qui… Comment dire… Qu'il n'est pas trop, trop sensible aux focales… Et… Ça existe ? Comment ? Ah, ben si ! Moi, j'ai travaillé avec des metteurs en scène qui me disaient, écoute-moi, dans la photographie, je n'en ai rien à foutre. Ne me demande pas qui, parce que je ne te dirai pas qui, mais… Mais… Qu'ils me disent, écoute-moi, la photographie, c'est ton problème, tu te démerdes… Voilà. Oui, d'accord, tout de même. Vous n'avez pas retravaillé avec eux, j'imagine ? À l'occurrence, je n'ai fait qu'un film, mais… 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 C'est pas… C'est pas nécessairement les… 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 Les plus mauvais, parce que souvent, les gens qui sont… Qui disent ça, ils peuvent dire, mais non, mais le cadre, c'est quelque chose que je domine, et que je sais, parce que le cadre, je le vois. Voilà. Donc… Tandis que la photo… Surtout en… 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 En photochimique, c'est vrai que les fameux 24 heures qu'il y a, entre le moment qui est en train de tourner, le jour après que tu vas en projection, il y a quand même des… 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 type pour tourner un plan avec son téléphone un iphone tu tournes un plan tu vas te dire bon je mais je pense que c'est un peu comme quand on va à l'école on apprend à lire et écrire bon c'est à peu près organiser une phrase mais on n'est pas nécessairement des écrivains voilà et aujourd'hui on est confronté à ça c'est à dire que c'est vrai qu'aujourd'hui il ya beaucoup de communication avec les images et les sons en tout cas on est sollicité toute la journée dans la pub on est très agressé avec ces images facile mais c'est vrai que si on veut faire de la littérature il faut qu'on élève peut-être un tout petit peu la connaissance de l'organisation des mots et comment on ensemble les mots autant que si on veut faire du cinéma c'est pas en tournant n'importe comment qu'on fait du cinéma oui mais on n'aurait pas pu tourner à bout de souffle avec avec une grosse michelle non non bien sûr oui bien sûr mais je dis mais c'est pas comment dire c'est pas seulement oui c'est vrai que l'évolution technique elle est elle est elle est importante mais je vous provoque un tout petit peu en disant que l'héritage de 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 ça malheureusement il n'est pas qualitatif l'héritage autant que que souvent les écoles mais pas seulement un peu partout mais disons que la nouvelle vague c'était mouvement absolument fantastique mais l'héritage de la nouvelle vague ce que l'héritage ce que la nouvelle vague amener au cinéaste d'après c'était dramatique c'est vrai que n'importe quel imbécile il te disait bah ouais on va faire comme à godard allez on va tourner caméra comme ça l'épaule et tout mais par fainéantise et pas par envie de 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 se rapprocher de quelque chose d'une autre façon une façon différente est ce que je m'explique oui est ce que est ce que par exemple vous vous avez un rôle dans l'évolution technique est ce que vous collaborez par exemple avec les fabricants de caméras avec ça c'est si moi ça m'est arrivé effectivement de 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 parler avec avec des gens qui fabriquent des outils parce que aujourd'hui surtout grâce au numérique et grâce à l'idéologie des ordinateurs l'idéologie des ordinateurs est basée sur les possibilités bon mais on a tellement de possibilités qu'on se noie dans les possibilités nous dit ça devient plus de possible on les subit voilà alors moi c'est vrai que ça m'est arrivé de collaborer à comme ça enfin de donner un peu mon avis sur d'autres choses strictement technique avec des constructeurs qui qui s'interrogent mais c'est vrai que ces constructeurs ils existent de moins en moins parce que aujourd'hui elle est ce que monsieur est ce que monsieur apple il vient voir des chefs opérateurs étant donné que pour eux la base c'est les possibilités il pense qu'est ce que éventuellement et les gens auraient besoin mais il part pas des besoins des gens Moi, c'est plutôt l'inverse qui m'intéresse. Les caméras, les caméras numériques, c'est fabriqué par des gens qui n'ont jamais mis les pieds sur un plateau, qui ne savent pas à quoi ça sert. Ils ne savent pas. Mais autant que les ordinateurs, ils ne savent pas. Ils ne parlent pas des gens qui utilisent ça. Mettez-donc les possibilités. Ça, c'est dramatique, ça. Et pourtant, quand on voit la différence d'image, par exemple, entre un film moyen, bien fait, et ce qu'on voit à la télévision, où il y a des chefs opérateurs dans les deux cas, on a l'impression que la télévision est toujours filmée de la même manière, éclairée de la même manière, ou alors ils ont les mêmes caméras qui peuvent faire les mêmes choses. Pourquoi c'est si ? Mais c'est parce qu'ils considèrent que la photographie, c'est de la technique. C'est-à-dire qu'il faut impressionner de la pellicule ou impressionner des capteurs. Voilà. C'est-à-dire qu'on tient un discours essentiellement technique. Voilà. On impressionne. Là, ça suffit, ça. Oui, oui. Bon, OK. On ne donne aucun rôle à la lumière autre que le rôle technique. C'est-à-dire qu'à la télévision, on éclaire comme des malades, énormément, ils sont tous complètement... Je ne dirais pas comme des malades, parce que souvent, les gens de la télévision, ils savent ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on éclaire d'une façon vulgaire et banale, sans trop s'interroger. La qualité, elle ne compte pas. Elle ne compte que la quantité. Je dis, aujourd'hui, le drame qu'on vit, mais pas seulement dans nos métiers. Je dis, le drame qu'on vit, c'est qu'on est confronté tout le temps à la quantité. Voilà. À la quantité de lumière qu'il faut pour impressionner telle et telle pellicule ou pour sensibiliser un tel et tel capteur. Voilà. Et on ne fait pas un second le discours qualitatif, quoi. Et ça, malheureusement, pas seulement notre signa. C'est comme ça. Donc, vous dites que vous n'êtes pas contre le numérique, mais que tout de même, on sent une défiance. Non, ce qui génère le numérique. Ben non, ce qui génère le numérique. Je ne suis pas contre les ordinateurs. Mais tels que les ordinateurs, ils sont conçus, là, oui, je suis contre. D'autant plus que je sais comme ils sont nés, ces outils. N'oublions pas que ces outils sont nés quand même par une bande d'Américains qui fumaient des pétards sur les plages en Californie et qui voulaient dire, ah tiens, ah, c'est une machine intéressante. Ils voulaient communiquer à une communauté de hippies. Ils voulaient communiquer avec l'autre. Ils inventent Internet. Enfin, je dis, n'oublions pas ça. Voilà. Le moment que tous ces outils sont nés, c'était des outils de revolte et ce n'est pas du tout des outils de répression. Aujourd'hui, ce n'est devenu que des outils de répression. Tu vois, les codes, les sans-arrêt font... on t'emmerde partout. Je dis, ces outils vont terminer, oh là là, c'est compliqué. Il faut mettre... ce n'est pas un outil de liberté. Voilà. C'est ce que tu fais de l'outil. Mais c'est clair que la tendance, aujourd'hui, c'est ça. Ce que tu en fais des outils, c'est vraiment... c'est vraiment le... 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 Tout ce que je déteste. Mais ce n'est pas l'outil en soi. C'est ce qu'on en fait, des outils. Voilà. Merci. Je vous en prie, monsieur. Merci.